De la musique mais aussi bien manger, c'est ce qu'on vous propose chaque journée à partir de 10h. Un chef et son équipe aujourd'hui dans la cuisine du restaurant Les Jardins de l'Opéra. On est à Toulouse, ce chef c'est Stéphane Tournier, un homme qui a aussi une autre adresse. Alors là, on va prendre un petit peu d'altitude Emmanuel Vienner. C'est vrai que nous sommes dans les Cuisines des Jardins de l'Opéra ici à Toulouse avec le chef et toi les Stéphane Tournier. Mais Stéphane Tournier, vous êtes vous natif de Lourdes, du coup la montagne, ça vous gagne forcément depuis toujours. Et si je dis ça, c'est parce que vous avez aussi un autre restaurant avec des associés à Péragut, ça s'appelle Quartier d'Hiver. Alors, racontez-nous un petit peu, c'est pas la même cuisine qu'ici ? Non, 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 on est à l'altitude déjà, donc on est sur un buffet cuisiné avec des repas gastronomiques de temps à autre. On est sur un lieu festif, puisqu'après 17h, on peut manger des tapas, danser, s'amuser, on redescend tout ce beau monde en dameuse ou en motoneige. Ah oui, quand même ! Ben oui, il y a les soirées fondues, les tartiflettes, des choses comme ça. Le soir, on va monter les gens en motoneige ou en dameuse, donc c'est différent. Mais on est un buffet cuisiné, j'insiste dessus, parce qu'on fait des dorbes, on fait des navarins, on fait des blanquettes, on fait des légumes. Vous voyez, on parlait de pois chiches tout à l'heure, on fait des légumes sautés frais avec des pois chiches. Donc on se fait plaisir, il y a de la vraie cuisine. Et c'est une aventure humaine en fait. Peut-être que j'avais un peu de temps libre, un copain me dit, est-ce que tu veux partir à la montagne ? Voilà ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire ? Et de fil en aiguille, c'est la deuxième saison où on est et on est trois potes qui s'amusent. Et donc ça nous permet de se rencontrer, de se faire de bonnes bouffes de temps en temps. Et c'est important. Donc voilà une histoire, si j'ai bien compris, de travail mais aussi de copains et d'amitié, c'est ça ? Oui, 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 parce que l'idée c'est de faire un... on est quand même à presque 2000 mètres d'altitude, 1950 exactement. On est sur un restaurant sur les pistes, donc pour les skieurs et on essaye de se faire du plaisir, de donner bien à manger, de réchauffer ses corps qui ont froid en quelque sorte. Alors bien sûr, il y a des soupes à l'oignon, il y a du vin chaud, il y a des choses comme ça. Mais on fait une cuisine simple. Alors évidemment, on est sur, on va dire, sur des mini à 20 euros par personne, donc ce qui est quand même très accessible quand on voit la difficulté pour accéder là-haut. Mais en faisant de la cuisine. Et alors l'idée de base, même si ce n'est pas la même cuisine que vous l'avez dit qu'au Jardin de l'Opéra ici à Toulouse, même si la cuisine est plus simple à Péragude, à Quartier d'Hiver, la base c'est le produit. Oui, alors elle est plus simple, je ne sais pas, mais il y a aussi des soies où on propose des repas gastronomiques. Les gens peuvent manger la cuisine un peu des Jardins de l'Opéra en altitude, différemment bien sûr, mais quand on fait le foie gras aux huîtres au Jardin de l'Opéra, je l'ai fait la semaine dernière, à Quartier d'Hiver, on a fait exactement le foie gras aux huîtres. Donc des demandes particulières, ils étaient une quinzaine, voire un peu plus, presque vingt d'ailleurs, où on a fait un repas gastronomique. Donc on est capable d'offrir ça, on est capable d'offrir des séminaires. Donc on va faire de la cuisine de bistrot à la cuisine gastronomique. On peut faire même des repas à la truffe. Aussi, monter les truffes là-haut, en montrége, ça passe, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que quelle que soit la cuisine, la base aussi c'est le choix des produits. Et vous aimez évidemment des produits terroirs. On ne va pas repartir là-dessus, parce que bien sûr c'est un acquis, faire de la bonne cuisine, il faut des bons produits. Oui, ça c'est inévitable. Il faut respecter nos paysans, il faut respecter les gens avec qui nous fournissons de travail. Mais il faut de bons produits. Sans bons produits, on ne pourra pas faire la bonne cuisine. Et ces paysans dont vous me parlez, c'est des gens que vous rencontrez, que vous connaissez, parce que c'est ça aussi connaître le travail de quelqu'un. Oui, alors pour certains, on ne veut pas rencontrer tout le monde. Mais pour certains, moi je vois, j'ai quelqu'un que j'affectionne particulièrement, c'est la personne qui nous fait tous les légumes, qui s'appelle Rudi Bastélican, qui est limite Gers et Lande, qui nous fait des légumes de toute beauté, avec quelques fruits, mais c'est de saison, c'est respecté, c'est en biologique. Les légumes sont sains, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de merde dedans, pardonnez mon expression, mais c'est ça. Et moi j'ai été le voir, et quand on voit comment ils travaillent, quand on voit la qualité des produits que l'on reçoit, on ne discute pas le prix. On ne peut pas le discuter. C'est un pur bonheur, c'est du plaisir. Et on en a plusieurs comme cela. Stéphane Tournier, Les Jardins de l'Opéra, ici à Toulouse, avec l'étoile bien sûr, quartier d'hiver à Péragut. Quand vous allez à Péragut, vous faites un petit peu de ski, parce que je sais que vous roulez à vélo, à moto. Oui, après un ski je ne suis pas très bon. Moi je suis très fort en luxe. Donc je monte à pied, parce que j'adore la marche en raquette, ou des choses comme ça. Le ski, je fais attention. On ne va pas en parler. Je ne suis pas très noué là-dedans quand même. Ça ferait beaucoup de monde. Mais la luge, oui. Oui, la luge c'est plus facile, on tombe dans le moins de monde. Merci beaucoup Stéphane Tournier de nous avoir appelé ici à Toulouse, au Jardin de l'Opéra, qui on ne dit pas quartier d'hiver à Péragut, dans la montagne. A bientôt chef. A tout bientôt. Stéphane Tournier qui est aussi en photo sur la page Facebook France Bleu Occitanie. Et puis, vous savez où ? Ah oui, sur le site de la radio. Jusqu'à 11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Occitanie. Sous-titrage Société Radio-Canada